... Avec un intitulé très profiteur, Fanny Jevrouille. Et donc, vont intervenir successivement Philippe Colère, qui est psychanaliste, qui est professeur à Marie-Becarte, qui est membre du Collège International de la Sciences. Puis, il y aura ensuite Delphine Deluchon, donc Delphine est psychologue, clinicienne, membre associé de la TACCPP à la TACCPP, et le membre aussi là. Et puis, il y aura donc Brigitte Lanté, qui est psychologue, maître de conférence à l'Université de l'Union, qui est aussi membre du SILA, et qui est président du CERC. Et la discussion sera assurée par un centre qui est maître de conférence à l'Union 2. On va voir si l'idéal serait qu'il y ait un petit peu de temps pour une discussion, y compris avec vous. Mais, on va voir en fonction du temps qui nous reste. Donc, je m'éterniserai et je passe tout de suite la parole à Philippe Robert, de son intervention sur l'écoute de l'indicible. Bien. Non. Là, ça marche. Voilà. Merci aux organisateurs de ce colloque. Merci, d'autant que c'est très bien organisé. Alexandre, le fils aîné d'une fratrie de trois enfants, s'est pendu à la veille de ses 18 ans. Il était suivi depuis quelque temps en CNTP, mais bien le laissait présager d'un tel passage à l'acte. Quelques mois après, la famille nous est adressée en thérapie. Il y a les parents, un fils de 16 ans et une fille de 13 ans. Je me demande et je me suis demandé longtemps après si cette indication de thérapie familiale aurait été posée en l'absence d'un tel drame. Est-ce qu'on voit cette famille pour la soutenir ou pour la guérir de plaies plus anciennes ? Thomas, le deuxième fils, se consacre à ses études en ayant le projet de faire une classe prépa. sa sœur semble, tout comme lui d'ailleurs, aller plutôt bien et avoir une vie sociale satisfaisante. Ils peuvent à leur façon parler du suicide de leur frère, mais les parents, et le père en particulier, sont tellement dévastés qu'ils semblent condenser toute la tristesse et la culpabilité familiale. Il n'y a pas véritablement de paroles capables de circuler, mais parfois des tensions dans le couple qui ont, disent-ils, toujours existé. Une grand-mère paternelle toute puissante et accusatrice, reprochant quasi explicitement aux parents la mort d'Alexandre, semble faire l'unanimité contre elle, unanimité qui permet aux quatre membres que nous avons en séance de donner l'impression parfois de former un seul corps. Le mouvement isomorphique met tout le monde au même niveau, tous pareils. Pourtant, à travers l'occupation de la chambre du fils décédé, souhaitée par le frère et la sœur, les parents se disputent constamment. Les conflits et les accusations permettent d'aménager, de commencer à aménager des espaces de différenciation. Dans cette situation, ma co-thérapeute et moi-même n'éprouve donc pas les mêmes sentiments. De mon côté, je ne suis jamais parvenu à me dégager d'un sentiment de tristesse profonde qui m'envahissait séance après séance quand ma co-thérapeute élaborait régulièrement des théories pertinentes sur le fonctionnement familial. Je n'irai pas plus loin dans la discussion sur cette situation, je ne parlerai ni des 18 ans d'Alexandre, ni du couple, ni de l'imagome maternelle phallique. Je voudrais seulement souligner que de nombreux cliniciens, dans leur pratique, se trouvent confrontés un jour ou l'autre à un suicide de patients. Même si ce n'était pas en cours de thérapie, les faits étaient quasiment le même, comme si le deuil était insurmontable et comme si cet insurmontable devait être partagé. Nous avons besoin de construire des théories et de trouver du sens pour nous protéger et garder autant que possible une pensée. Parfois, c'est pratiquement impossible et dans tous les cas, les thérapeutes, comme les patients, ont besoin de temps. Par rapport à la violence du suicide et face à cet acte insensé, nous cherchons une cause et éventuellement un coupable. Quelques mots sur la famille qui a été évoquée à la fin et reprise, la question qu'Albert avait reprise tout à l'heure, et quelques mots sur notre écoute dans ce type de situation. Le titre de cette table ronde est « Famille, je vous hais ». Quand j'ai repris d'ailleurs le programme, j'ai vu qu'il y avait un point d'interrogation. Je vous hais ou je vous hais pas. En tout cas, « Famille, je vous hais » donne une perception pathogène du groupe familial. Cette perception pathogène n'est pas nouvelle. Bien entendu, on peut penser à une certaine antipsychiatrie avec l'un, le couper, notamment, mort de la famille. On peut penser à « Family Life ». On peut penser à ce moment-là, la maladie mentale aura une fonction de régulation sociale et la famille, dans cette optique, serait l'agent de cette même régulation. C'est vrai que les injonctions paradoxales sont allénantes et la confusion empêche la séparation. Comme ce que tu évoquais, Florian, tout à l'heure, avec la mère qui fume, c'est le joie, avec le garçon dans la chambre, etc. Et on a tout de suite l'idée d'une configuration assez strale. La famille, ça ne veut rien dire. La famille, ça peut être le meilleur et le pire. Et la famille, d'un certain côté, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une valeur, c'est un fait. C'est-à-dire que nous sommes dépendants et nous sommes dépendants de notre groupe primaire. Évidemment, cette dépendance ravive à l'adolescence non seulement la question des origines, mais celle de l'appartenance. S'il ne se reconnaît pas dans sa famille, l'adolescent pourrait se croire libre et non-aliéné par un quelconque sentiment d'appartenance. Or, c'est précisément l'appartenance qui va favoriser les processus d'affiliation aux autres groupes et servir de sécurité de base aux modifications identitaires. Je ne vais pas faire trop de digressions, mais parce que je ne sais pas si on reviendra dans la journée, tu as parlé, Florian, des jeunes qui se faisaient exploser, enfin, le sacrifice, etc. Évidemment, qu'on peut comprendre ça de plein de façons, y compris des questions sociologiques, historiques, politiques, etc. On peut le comprendre de façon, bien entendu, pour nous, en tant que psychanalystes, autour du soi grandiose, autour de, enfin, question du sacrifice, etc. On peut penser ça d'un point de vue familialiste ou groupaliste autour d'une pathologie du contenant et on peut penser ça aussi comme des cassures dans la filiation. C'est-à-dire que moi, je pense que ces jeunes ne s'affilient pas à d'Aer, ne s'affilient pas à des sectes, mais se retrouvent comme dans des mouvements de filiation. C'est-à-dire qu'on aurait plus affaire à de l'auto-engendrement un petit peu dans un système de clonage. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais peut-être ça sera repris. Dans une nouvelle de Carson Meckullers titulée Frankie Adams, il est décrit l'entrée dans l'adolescence d'une jeune fille. La mère est morte, elle vit avec son père, une gouvernante noire et un petit voisin de 6 ans qui représente son propre côté enfant. son frère-aîné va se marier et elle sent alors les nécessités de s'affranchir du domicile familial tout en pouvant s'inscrire dans un autre « nous » qui serait celui de son frère et de sa future belle-sœur. Je prends le texte. Tous ceux qui étaient inscrits à un club appartenaient à un « nous » et pouvaient en parler. Les soldats d'un régiment pouvaient dire « nous » et les bagnards enchaînés les uns aux autres. Mais l'ancienne Frankie n'avait aucun « nous » auquel se raccrocher et brusquement tout était fini, tout avait changé. Il y avait son frère et la fidancée de son frère et à la seconde même où elle les avait vus, quelque chose s'était éveillé en elle, une soudaine révélation « ils sont tous deux mon « nous » à moi ». Il y a en même temps ici rupture de génération et en même temps lien au groupe familial et à la transmission. Dans certains cas, il n'y a pas rupture mais cassure. Un des membres de la famille ne pouvant se sentir contenu dans le groupe familial. Il peut même être dans une sorte d'excès d'assignation en suivant à ce moment-là peut-être Pierre-Aulagné et KS avec le pacte des négatifs. Cet excès d'assignation parce que nous sommes assignés à une place, nous sommes identifiés par, mais en même temps nous nous identifions à. Et parfois, il pourrait y avoir une sorte d'excès d'assignation entravant tout processus d'appropriation. Alors, tu as répondu tout à l'heure rapidement, Florian, parce qu'on est limité par le temps, par rapport à la famille et à l'actualité familiale. Il y a quelque chose effectivement de l'actualité familiale et, bien entendu, l'actualité familiale, je pense, au couple parental et au couple conjugal parental, on pourrait dire. Alors, il y a un psychanalyste argentin, Pichon-Rivière, qui avait décrit assez précisément le porte-voix, qui n'est pas tout à fait la même chose que le porte-parole et qui se réfère à une théorie, la théorie des 3D, le déposant, le déposé et le dépositaire. Onzieux va reprendre ça sous une forme un peu différente, soulignant que le porte-parole d'un groupe n'est jamais choisi tout à fait au hasard. L'adolescent, de ce point de vue, pourrait avoir une place centrale dans la famille. Bien entendu, il peut porter la reviviscence des idéaux parentaux et leurs éventuelles attirances transgressives. Mais en deçà de cette position intersubjective qui lui est assignée, mais dans les cas heureux dont il se saisit en même temps, il peut se trouver dépositaire et dont tu avais commencé à l'évoquer l'élément transgénérationnel non résolu. Pour certains, c'est très clair, vous connaissez ça très bien, d'autres peut-être un peu moins, donc les travaux de Nicolas Abraham et Maria Toroch sur le fantôme. Le fantôme est une formation de l'inconscient qui a pour particularité de n'avoir jamais été consciente et de résulter du passage de l'inconscient d'un parent à l'inconscient d'un enfant. au fond, il n'est pas question de refoulement, mais de matériaux trans, c'est-à-dire qui traversent les générations. Ça se traduirait en effet, tu l'as évoqué un tout petit peu tout à l'heure, par des symptômes et au fond autour d'un pensée d'inélaborable et bien entendu de non symbolisé. Et c'est ce qu'on pourrait voir dans certains choix de vie, certaines orientations, mais aussi justement dans des accidents ou dans des passages à l'acte. Il faut être prudent par rapport à ces questions de transgénérationnel. Il peut y avoir une espèce de romantisme du transgénérationnel où on abrase d'autres formes de causalité, on évite le sexuel, on évite le type, etc. Donc il faut être prudent. Mais, c'est tout de même intéressant pour nous, dans ces situations extrêmes, au fond, où il ne s'agit pas d'un enquistement individuel, là-dessus je ne serais pas tout à fait d'accord avec Femberg-Borouchi, je pense qu'il s'agit véritablement d'une pathologie de périmètre. Ce n'est pas l'individu qui encrypte le fantôme, mais le groupe qui subit et entretient on pourrait dire la radioactivité. Dans ces cas-là, pas de place pour le tiers, la différence, la symbolisation de la pensée. C'est en partie, en partie, à partir de là que se sont développées les thérapies familiales psychanalytiques. Par rapport à la famille, aux pathologies familiales, là, on n'a pas le temps, mais, bien entendu, la maladie familiale est une maladie de l'enveloppe, on pourrait dire, et au fond, sur un modèle bionien, alpha-bêta-transformation, la famille, le groupe, n'aurait plus les capacités et les qualités nécessaires pour transformer. Alors, je passe à l'écoute par rapport à ça et je ne sais pas si on peut dire qu'est-ce qu'on peut en faire, justement, ce n'est pas tellement la question du fait. Alors, le travail avec cette famille que j'évoquais tout à l'heure, pouvait produire sur moi une sorte d'effet traumatique. Alors, avant d'évoquer, que je prenne un tout petit peu en conclusion rapidement, la co-thérapie, je reprendrai quelques aspects plus classiques, entre guillemets. Mon titre, c'était l'écoute de l'indicible, je ne crois peut-être pas dû donner ce titre-là, peut-être l'écoute de l'inentendable au monde. Et puis, dans l'argument des journées, il est question de régression. Alors, en restant vivant, en acceptant de s'exposer, on crée des conditions favorables au processus thérapeutique. Alors, différents analystes ont montré leur sensibilité aux notions de climat, d'ambiance, d'atmosphère, et Albert, tu avais évoqué la ligne de tout à l'heure, évidemment, au-delà ou à côté du défaut fondamental, il y a toutes ces questions de la ligne autour de l'atmosphère, l'ambiance, etc. Mais on peut penser à d'autres auteurs, je ne peux pas les citer, il y en a pas mal, j'en retiens juste un, Claude Lonerie, qui est un psychanalyste de groupe italien, qui écrit « Être authentique signifie laisser émerger ses sentiments, y compris ceux qui sont négatifs, ne pas trop cacher, dissimuler ou inhiber ses états d'esprit, même s'ils sont contradictoires, mais au contraire les montrer. l'authenticité, l'authenticité, toutefois, n'est pas la spontanéité tout court, mais une spontanéité spéciale que l'on peut atteindre au terme d'un parcours fait de nombreuses expériences significatives qui comportent le renoncement à l'ingénuité et une certaine responsabilité par rapport aux relations. Cinq minutes encore ? L'importance des travaux sur le transfert, le contre-transfert, l'identification projective montre l'intérêt porté à la facilité active du travail analytique. L'écoute n'est pas toujours flottante, elle est parfois active, parfois malléable. À l'intérieur même d'une séance, il y a différents temps et différentes oscillations. Ce terme d'oscillation est utile pour rendre compte des mouvements d'aller-retour du psychisme. L'analyste n'est jamais neutre dans le sens où il n'est jamais le même au fil des séances. Alors, beaucoup de choses ont été écrites sur la régression, je pense aux travaux des Bocala en particulier, juste, je fais référence à Demuzan, M. Demuzan, pour soutenir la figurabilité, ce qui compte, c'est le degré d'acceptation d'un flottement identitaire chez l'analyste. Le pendant de ce flottement chez l'analyste est la capacité de l'analysant à traverser des moments de dépersonnalisation, car je ne crois pas que des moments d'intégration puissent se faire en dehors de moments féconds, impliquant des dépersonnalisations, donc, une régression. Je ne développe pas, je n'ai pas le temps, mais il est plus question ici, même si Freud relie les différents niveaux de régression formelles. Dans le travail avec les groupes et les familles, nos référents théoriques s'expriment avec d'autres termes autour de l'enveloppe du contenant, de la fonction alpha de thérapeute et bien entendu des références à l'appareil psychégroupal de KS. Si nous sommes fixés sur un axe de compréhension par rapport à ses actes suicidaires, on ne peut plus être perméable aux émotions brutes. Mais, vous voyez que dans la situation que je vous ai décrite rapidement au début, d'un certain côté, il y a comme effraction et je suis par ailleurs, on pourrait dire, presque trop perméable aux émotions brutes. Je pense que les analystes de l'essent peuvent aisément faire des liens avec leur écoute, mais aussi avec leur style et leur façon d'être. Accepter de fonctionner comme un double par moment, d'être dans une pédagogie du fonctionnement mental à d'autres, n'empêche pas notre nécessaire neutralité. Si nous avons besoin de nous appuyer sur un dispositif stable, parfois, nous procédons à géométrie variable, sachant que, comme le dit Philippe Buton, le principe analytique seul est invariant. Je conclue. Je voudrais, pour conclure, revenir sur le travail de co-thérapie. J'ai signalé dans cette situation que j'étais moi-même submergé par l'émotion et ma thérapeute beaucoup moins. On songe, bien entendu, au clivage comme ce que l'on vit dans les premiers temps d'un deuil. Ce clivage est renforcé ou maintenu par les identifications croisées avec les différents membres de la famille. Accéder alors à l'ambivalence et à la conflictualité psychique s'opère en l'occurrence dans un travail à deux, dans un travail d'intertransfert. Le terme d'intertransfert est de mon point de vue discutable. Il faudrait qu'on arrive à en trouver un autre parce que ce n'est pas bien entendu le transfert comme on l'entend habituellement, le déplacement par rapport à la névrose infantile. mais surtout la condition ou les choses difficiles, c'est comment on va pouvoir travailler cet intertransfert. Alors, on va travailler après la séance, moi je suis bouleversé, ma co-thérapeute ne l'est pas, enfin, etc., etc. mais je crois qu'il est indispensable dans toutes situations, dans toutes ces situations de penser le recours à des tiers, alors on n'a pas évoqué mais ça peut être de soi parce qu'il y a des tiers dans certaines situations comme des éducateurs, des services éducatifs, la réalité externe, enfin, ça paraît totalement évident, mais là, je parle des tiers et les tiers ça peut être aussi la réunion de synthèse, l'institution et des collègues avec lesquels on puisse véritablement échanger. Je vous remercie. Je passe la parole à la plus défine dans toutes les choses. Alors tout d'abord, je tenais à remercier Scylla et l'équipe de Lyon pour leur invitation et me joindre à vous aujourd'hui, c'est avec le grand plaisir que je suis donc ici pour cette journée d'échange. Moi, j'ai proposé une intervention qui s'appelle Derrière le masque mortuaire, il y a un sous-titre derrière, qui est la sexualité engagée dans la tentative de suicide à l'adolescence et qui renvoie donc un petit peu quand même à ce que souligné ce matin Florian Oussier. Donc, je vais proposer d'interroger l'énigme que peut constituer le suicide à l'adolescence. Double énigme, à mon sens, au sens où le suicide convoque la mort, c'est insaisissable, mais aussi le désir de se tourner vers elle en un temps où la vie se rappelle bruyamment à travers notamment l'acquisition de la sexualité génitale. La mort ainsi agitée par ses adolescents posséderait-elle un double visage, tel que la diade des frères jumeaux Thanatos et Hypnos semble le figurer. D'un côté, la faucheuse qui de son dard menace de transpercer la vie et de l'autre, la létargie, source d'un temps d'accalmie qui s'accompagne de nombreuses productions oniriques. S'il est bien question de s'absenter, reste à se demander ce qui motive un tel désir de se retirer et ce qu'il s'agit ainsi d'essayer de mettre dans l'ombre au moins pour un temps. S'agit-il des mêmes éléments chez les filles et les garçons ? Nous nous centrerons ici sur la clinique masculine et ses spécificités. La littérature souligne les différences filles-garçons quant aux modalités de l'expression de la souffrance suicidaire et ce, sous le vocable de « gander paradoxe ». Si ce sont en effet les jeunes filles qui sont le plus sujettes aux idéations suicidaires, ce sont les jeunes hommes qui meurent le plus par suicide dans cette tranche d'âge, les filles privilégiant plutôt l'ingestion médicamenteuse volontaire, tandis que les garçons favorisent plutôt quant à eux des mises en acte particulièrement violentes telles que la pendaison, la défenestration et les armes à feu. Toutefois, la communauté scientifique ne semble pas parvenir à intégrer cette donnée aux éléments psychopathologiques et psychodynamiques qui se dégagent de la clinique du suicide, laissant ces différences relativement énigmatiques. Comment, dès lors, éclairer ce constat par l'entremise d'apports psychodynamiques s'est donné en revenant à la source ? Freud n'a pas véritablement conceptualisé la problématique suicidaire à l'adolescence. Il y consacre peu d'écrits et la plupart ne se trouvent pas directement centrés sur le suicide. Pourtant, cette question va jalonner l'œuvre freudienne dans laquelle se glissent des éléments de réflexion particulièrement intéressants et riches, notamment quant à la question des différences filles-garçons. C'est le cas des minutes de la société psychanalytique de Vienne qui font l'objet de discussions autour de la problématique suicidaire, notamment à l'adolescence et ce, à plusieurs reprises. Ici, dans la séance du 13 février 1907, c'est l'œuvre de W.D. King qui est au centre intitulée dans cette œuvre L'éveil du printemps. Dans cette tragédie, l'auteur met en scène plusieurs jeunes filles et jeunes hommes déployant les enjeux du processus adolescent et notamment des remaniements qu'exige la venue de la sexualité génitale. À la fin de cette tragédie, Moritz, un jeune homme qui ne parvient à intégrer cette génitalité naissante dans son corps et sa psyché, en vient à se donner la mort. La conférence du 13 février 1907 souligne d'emblée le lien exibutre quand ils retiennent mort et sexualité. La peur de cette dernière se manifestant chez Wendla par des idées de mort et des traits masochistes marqués, tandis que son refus aboutit chez Moritz à son suicide. Moritz reste confiné dans l'auto-érotisme, d'où l'idée énigmatique que le suicide est l'apogée de l'auto-érotisme négatif, comme le dit Freud. Que peut bien signifier cet auto-érotisme négatif ? S'agit-il d'indiquer que cet auto-érotisme ne joue nullement son rôle de tremplin vers l'hétérosexualité et s'engage dans un circuit fermé duquel l'objet est plus ou moins progressivement exclu car trop menaçant ? Est-il si anodin que ce soit une fille, Wendla, qui fasse preuve d'un masochisme exacerbé et d'idéation suicidaire en lien avec la sexualité génitale en éveil, sans pour autant rejeter cette sexualité puisqu'elle pourra accéder à des mises à l'essai et qu'un jeune homme également confronté à des difficultés face à l'irruption de la sexualité génitale se mûre quant à lui dans l'auto-érotisme négatif voire dans un narcissisme mortifère, le confinant au suicide ? Étrange coïncidence tout de même. Lors de la séance du 24 mars 1909, Freud approfondit cette question des différences concernant le suicide en fonction du sexe. Il nous dit « La différence dans la forme de suicide choisie par les deux sexes illustre que le symbolisme s'étend jusqu'à la mort. Le choix des moyens du suicide révèle le symbolisme sexuel le plus primitif que nous connaissons depuis longtemps. Un homme se tue avec un revolver, c'est-à-dire qu'il joue avec son pénis ou bien il se pend, c'est-à-dire qu'il devient quelque chose qui pend de toute sa longueur, un pénis du verbe pendéré. La femme prend quant à elle trois façons de se suicider, sauter d'une fenêtre, se jeter dans l'eau ou s'empoisonner. La première signifie accoucher, aller dans l'eau signifie donner naissance, s'empoisonner signifie grossesse, premièrement parce que la mère souffrant de nausées semble à l'enfant avoir été empoisonné et deuxièmement parce que l'enfant croit qu'on conçoit des enfants en mangeant des aliments particuliers. Ainsi, la femme remplit sa fonction sexuelle même en mourant. comment dire plus clairement que le suicide dans ses modalités renvoie aux différences et aux spécificités des développements psychosexuels aux féminins et aux masculins ? A partir de ces éclairages freudiens, je propose d'explorer ce qui dans le développement psychosexuel masculin se trouve interpellé dans la clinique du suicide à l'adolescence et ce à travers une vignette clinique comme vous le verrez celle de Roch. Roch est un jeune homme de 16 ans hospitalisé pour tentative de suicide par flébotomie tentative qui fut banalisée aux urgences qu'il fréquente assidûment depuis quelques temps en raison de son accoutumance aux scarifications. Il me dit j'allais aux urgences presque tous les week-ends me faire repoudre. Mais ces scarifications sont en fait selon ses propres termes de véritables mutilations qui flirtent toujours avec le suicide. Je prenais une lame de cutter m'explique-t-il je posais j'appuyais très très fort et une fois que j'appuyais très fort je tirais de toutes mes forces pour complètement ouvrir et là j'arrivais vraiment très profond. Ces mutilations apparaissent comme le seul moyen que Roch a trouvé pour se libérer par la vue du sang et des cicatrices incédies. Mais de quoi s'agit-il de se libérer de se défaire que s'agit-il d'inscrire sur son corps de perdre ou ne le perdre que s'agit-il de vérifier à travers la cicatrisation Plusieurs éléments semblent avoir précipité Roch dans la violence auto-infligée Ainsi Ainsi rapportent-il le divorce de ses parents la tentative de suicide de son père et la septicémie qui continua de menacer sa vie longtemps après son geste ainsi qu'une mononucléose qui je le rappelle s'appelle également la maladie du baiser qui s'inscrit dans une rupture sentimentale particulièrement douloureuse. C'est à l'issue de cette déception sentimentale qui trouve à se marquer dans son corps que Roch commence à se mutiler avec un arrière-fond des idéations suicidaires prégnantes. Ces éléments a priori disparates bien que tous renvoient à la perte trouvent à converger autour de l'édifice d'une véritable cuirasse de violence et de haine que Roch entreprit alors de bâtir. Roch est un jeune homme qui en impose de par une allure façonnée comme il dit lui-même à la militaire. Tête rasée, visage peu expressif et sur lequel se dessinent des traits durs, vêtements foncés, Rangers. Il se décrit comme étant toujours très nerveux, très virulent, toujours sur la défensive en réaction à un caffon mal-être. Mais de quoi se défend-il avec une telle arme ? Si Roch a tant besoin d'afficher une haine illimitée, c'est en fait pour se prémunir des assauts de l'autre, étant lui-même bien mal assuré de ne pas être violenté par l'irruption d'un autre en soi dans un vécu d'indifférenciation particulièrement angoissant. Il me dira « Quand je suis vraiment très très mal, je délire un peu, c'est-à-dire, je me sens comme si j'étais habité par quelque chose ou par quelqu'un. » ces tentatives de suicide s'inscrivent alors dans une fantasmatique de meurtre de l'autre en soi, l'indifférenciation moi-objet se transposant dans les modalités de ces actes violents. Il me dira « C'est une blouse que je mets quand je suis en train de délirer en fait. Je la mets, je prends des couteaux et je m'imagine que je vais tuer des gens par exemple et ça me procure un certain plaisir. Une idée de tuer quelqu'un ou de le tabasser ou de faire ce genre de choses, ça me procure du plaisir donc j'aime vraiment tout ce qui est violence. La fonction différenciatrice de l'acte suicidaire apparaît ici avec son pendant de sadisme. La relation convoque une destructivité omniprésente répondant à un système binaire de type « C'est toi ou moi ? » Apparaît alors la véritable fonction de sa carapace de haine à savoir se prémunir contre toute irruption de l'objet en allant jusqu'à le détruire pour s'en assurer. Son destin apparaît scellé à celui de son père destin entouré d'un mythe dans lequel la figure paternelle se trouve comme pourchassée par le malheur. Pourquoi moi mon père il ne va pas bien et puis pourquoi moi je ne me sens pas bien me donne le suivi. Nous ne sommes pas loin d'un vécu de persécutions partagées par le père et le fils. Je commence à en avoir vraiment assez qu'il souffre il n'a rien fait pour mériter ça ses parents ils étaient très pauvres il s'en est sorti il est réveillé avec pas un sou en poche il a travaillé comme un dingue il a eu son premier prix donc enfin la vie lui sourit un peu et donc là il a eu ses trois enfants il a divorcé et au moment de son divorce en fait il a eu son accident à la suite de l'accident il s'est marié avec ma mère puis ils m'ont eu un peu après le raconte Rock au sujet de son père Rock est donc le fils de ce père désormais handicapé et affaibli l'accident plus récent qui provoqua sa sepsisémie semble avoir pour Rock réveiller cette image du père qui malgré son combat se trouva réduit à n'être qu'un être écorché agonisant au sol en se vidant de son sang il me racontera la scène il était tombé il était par terre à se traîner et du coup à partir de la moitié du dos il s'est complètement arraché il n'y avait plus un centimètre de peau donc il y avait du sang partout par terre c'est ça qui a déclenché la septicémie la cuirasse virile s'effiloche laissant place à l'évidement apparaît ici l'urgence de mettre en place la projection pour tenter de rétablir une cuirasse qui se voudrait invulnérable à l'état larvère ce père n'est même plus en mesure de décider de sa mort je suis rentré dans la maison un peu de force avec la clé me raconte Rock et il était par terre il y avait une lettre d'adieu sur la table et il avait branché la rallonge électrique directement dans la blévier pour l'eau mais il n'a pas pu le faire parce qu'il était tellement faible Rock s'effondre en trouvant son père ainsi et en lisant sa lettre d'adieu ce sera la dernière écartade de son système qu'il qualifie lui-même de fasciste libéral que Rock se permettra troquant désormais ses larmes contre des lames je me suis tellement bloquée sur cette image d'homme dur qu'il ne faudrait jamais rien craquer jamais rien lâcher que j'arrive plus à pleurer il y a des nuits pourtant j'essaye pour me libérer essayer de trouver une solution autre que les larmes de rasoir mais il n'y a rien à faire pourtant suite à l'accident de son père il devient une véritable fédulogie prenant en charge toutes les tâches ménagères de son père mettant ainsi en acte le fantasme homo-érotique que la traversée adolescente ne manque pas de raviver chez lui un véritable questionnement identitaire se pose alors à Rock comment rester un homme intègre avec de tels fantasmes le clivage homme actif violent femme passive écorchée ainsi que le retournement amour-haine seront alors appelés à la riscus mais ces mécanismes restent précaires et Rock est toujours menacé d'y perdre son latin comme il dit lui-même dès lors que les choses ne sont plus à leur place il me dira tous les hommes qui sont un peu efféminés j'ai vraiment une répulsion envers ça certains homos qui se la jouent à la fofolle ça m'énerve beaucoup et j'ai peur finalement de ressembler à ça en montrant que je suis sensible un homme qui se transforme en homme en femme ça je peux pas supporter j'ai plus la haine contre un peu tous ceux qui sont simplement pas comme moi la revendication forcenée d'une virilité sans faille laisse entrevoir l'ampleur des fragilités identitaires sous-jacentes chez Rock dans un tel contexte la mononucléose fut le coup de grâce porté à son fragile édifice en ce qu'elle condense de passivité et de différence la sexualité est investie par lui comme un danger extrême danger de se perdre dans l'autre corps et âme j'ai beaucoup de problèmes avec les filles me dira-t-il c'est à dire qu'une petite histoire d'amour de rien du tout ça devient tout de suite un truc énorme quelque chose de gargantuesque et alors à chaque fois que ça se termine c'est terrible pour moi par son allure de grondure et par son interdiction formelle d'afficher une quelconque faiblesse Rock lutte contre une passivité qui semble menacée jusqu'à ses fondements identitaires confinant dès lors à une passivation car en effet craquer ça serait prendre le risque que l'autre le mauvais ne s'infiltre et ne le détruise de l'intérieur dénonçant par la même la fragilité des mécanismes de clivage et de projection qu'il tente pourtant d'établir pour préserver une ébauche de délimitation Rock évoque Rock évoque l'idée d'un virus je le cite telle une sorte de petite bête qui rentre dans le sang et qui détruit la personne de l'intérieur ce qui l'associe à la sexualité il dira ça me fait penser aux gens qui ont le sida une petite bête qui infecte tout le monde voilà dans quelle fantasmatique morbide est venue s'inscrire sa monucléose son corps venant comme valider une telle fantasmatique autour de la sexualité le risque réel de perdre son père se double ici d'une présence maternelle pesante qui ne fait que renforcer la nécessité d'un blindage il dira je ne la supportais pas ces manies la façon dont elle boit son café le matin toutes ces manies ces mimiques oh là là ça m'énervait la teinte incestueuse de leur relation inscrit une menace de retour d'engloutissement dans le ventre maternel Rock tente de lutter contre cette menace en dressant un mur du son entre lui et sa mère il dira ça n'a rien arrangé à ma dépression parce que je mettais des musiques je me mettais du black metal très très fort et puis je m'allongeais par terre sans bouger pendant des heures pendant toute la nuit parfois cette menace semble s'étendre puisque peu à peu Rock s'isole et se trouve en difficulté pour entrer en contact avec les autres adolescents l'appréhension est telle qu'il vomit fréquemment sur la route le menant au lycée son corps mettant en acte le mécanisme de projection réjection qu'il tente d'établir afin d'assurer un minimum de différenciation je vomis ce monde me dira-t-il la fragilité du déplacement du conflit ambivalence de la figure maternelle sur la figure paternelle est patente ici le confinant à une menace incestueuse en déroulant les fils autour desquelles s'intrigue la question des idéations suicidaires et la tentative de suicide de Rock Rock nous a permis de dégager ce qui semble être les spécificités du suicide masculin à l'adolescence à savoir la fonction différenciatrice que cherche à emprunter l'acte suicidaire face à un conflit d'ambivalence insuffisamment déplacé sur la figure paternelle et confinante à un vécu de la différenciation l'aménagement défensif tente à s'organiser alors autour de la projection et du clivage contribuant à dresser une carapace qui se veut indéfectible au même titre que leur virilité je vous remercie merci Delphine pour se faire exposer un peu Delphine au niveau de thèse du SIVA que j'entends à l'adolescence sur un thème que le voisin a développé je passe la parole maintenant à Brigitte pour un retour au matriciel merci François oui alors je vais vous parler du retour au matriciel afin de mettre l'accent sur les fantasmes de vie et de monde impliqués dans la tentation suicidaire alors pour ma part je m'intéresse à l'expression des fantasmes et à ce qu'ils représentent c'est à dire à ce que l'adolescent tente de figurer et de traiter à travers la manière dont il expose son corps au sein d'une scène que l'on pourrait qualifier à tonalité organique c'est à dire une scène comportant un risque d'état alors pour développer cette proposition je m'appuierai sur mon expérience de praticienne auprès de jeunes gens âgés de 16 à 21 ans car c'est une période qui est riche en potentialité d'expressivité et un promeniement psychique elle révèle l'histoire des traces d'anciens vécus traumatiques mais aussi des restes de vécu d'ambiguïté moins en moins au sens de l'égare et les enjeux d'un sexe que l'adolescent tente de conquérir pour illustrer ces enjeux fantasmatiques du retour au matriciel j'ai fait le choix d'une situation clinique et moi je vais vous parler d'une fille que je vais appeler Marie mon premier contact avec Marie pourrait se résumer autour de cette main qu'elle me tend lors de notre première rencontre la main de Marie est fine diaphane molle et moite j'ai l'impression de toucher une main inanimée qui s'abandonne et se perd dans le creux de la substance de la mienne puis qui s'efface et disparaît cette sensation de main évanescente flasque et qui se liquifient me conduit à associer autour des chibures molles de Salvador Dali plus précisément le tableau que Dali n'en a la persistance de la mémoire alors tableau dont le thème central est la mort et l'angoisse du temps qui passe il n'y a aucune action dans ce tableau des montres sont arrêtées coulantes on y retrouve aussi un autoportrait qui apparaît sous la forme d'un fœtus abandonné sur une plage à propos de cette peinture Dali dira que personne ne pourra oublier ce tableau après l'avoir vu il en va de même pour moi dans ma rencontre avec Marie je l'ai rencontré quinze ans plus tôt et je me souviens encore de ce premier contact c'était l'été les bras de Marie sont dévêtus j'aperçois des gouttelettes qui ruissellent régulièrement jusqu'à ses avant-bras en suivant leur trajet j'observe qu'elles empruntent des chemins parallèles et glissent le long de traces laissées par de persistantes cicatrices Marie s'assoit elle vient sur les conseils de son éducateur elle a 18 ans et bénéficie depuis plus d'un an d'un accompagnement éducatif intensif en milieu ouvert cette démarche de venir me rencontrer est loin d'être aisée car habituellement Marie ne sort pas de l'appartement de son amie elle semble même y vivre enfermée comme quand elle vivait chez ses parents je découvrirai peu à peu le monde de Marie ses journées et ses nuits sont suspendues au mouvement de disparition et de réapparition de son amie que j'appellerai Paul elle l'attend lorsqu'elle est seule le temps s'arrête les bruits s'amplifient elle se fige dans un arrêt sur l'image l'angoisse l'envahit la haine se déploie sur fond de détresse à cet instant Marie imagine Paul avec une autre femme cette torture interne s'interrompt brutalement lorsque celui-ci réapparaît laissant un souvenir vague de ses états éprouvés mutique Marie ne peut lui parler de ses terribles moments ni retourner contre elle ce vécu diluvien qui la submerge car elle est enceinte quand le bébé sera né me dit-elle je pourrais attaquer mon corps mais pour l'instant je n'ai pas le droit Marie se sent coincée à l'intérieur de cet appartement elle n'aime ni les autres ni rester seule elle se dit accrue de Paul dont les allées et venues rythment le balancier de ces incohercibles angoisses avant ce début de grossesse Marie vivait chez ses parents elle a effectué environ une vingtaine de tentatives de suicide en deux ans elle est connue des urgences médicales cette dimension répétitive d'ailleurs provoque l'essoufflement et l'agacement du corps médical dont Marie dira à eux qu'il ne comprenait rien elle m'explique qu'elle a même rencontré un médecin qui lui a dit qu'à force de jouer elle pouvait mourir et qu'il ne pouvait rien pour elle elle était furieuse après lui et voulait se jeter sous sa voiture à cette époque Marie utilisait de manière ritualisée des lames de rasoir pour dit-elle faire recouler le sang de ses veines elle semblait accomplir ce rituel seule comme s'il s'agissait d'un rite initiatique susceptible d'exorciser l'angoisse et d'accrocher une image face à une menace floue et inquiétante cela se déroulait exclusivement chez elle jamais chez les autres pour ne pas les embêter elle évoque aussi systématiquement sa mère quand elle ne va pas bien dit-elle sa mère s'écroule et quand elle plonge sa mère plonge aussi la suite nous montrera à quel point se rejouer entre elles des restes d'un vécu ancien que Marie mobilisait en mettant en scène une excitation maternelle quasi permanente en effet dans ses accès de désespoir elle attaquait ce corps ambigu qu'elle détestait ce corps qui mensuellement déclenchait l'horreur du sexe féminin Marie agitait ainsi sa mère qui prise dans une spirale inquiétante vérifiait le sommeil de sa fille la nuit tout en procédant à une auscultation minutieuse de ses bras cette quête de miroir maternel sans fin générait un effet de fascination piégeant sans ombre ni reflet ce qui m'avait conduite à l'époque à reprendre la théorie de Perel-Vilgovic sur les effets du vampirisme psychique durant cette période Marie tente de figurer la nature du conflit qui les enserre à l'intérieur elle et sa mère alors le E vous pouvez l'écrire comme vous voulez E-T E-S-T mais aussi A-I-T ça marche aussi pardon H-A-I-T de N sa mère qui les enserre à l'intérieur elle et sa mère dans un mouvement de reprise ou de remise en chantier de l'originaire ce mouvement d'externalisation constitue un levier à partir duquel elle essaie de tracer à la lame de rasoir c'est à dire de manière visible les écueils narcissiques identitaires dont elle voudrait se déprendre à propos de ces scarifications Marie disait qu'il fallait que cela existe que les traces ne disparaissent pas d'ailleurs lorsqu'elles disparaissaient elles ont commencé Marie interrompra ce rituel lorsqu'elle débute une grossesse ce passage par la grossesse constitue également une tentative de sublimation mais cette tentative vole un éclat lorsque Paul la quitte ignorant tout de ce début de grossesse qu'elle met en oeuvre Marie s'effondre elle ne supporte plus le ressenti du vide abyssal ranimé par le départ de Paul et sur les conseils de sa mère elle consulte ensemble un médecin le soir même Marie ingère la totalité des médicaments prescrits à l'aide d'alcool elle sera retrouvée dans un état comateux par sa mère et transportée en urgence à l'hôpital où elle restera plusieurs jours dans le coma à sa sortie elle apprend à Paul qu'elle est enceinte et quelques semaines plus tard elle s'installe chez lui alors j'aimerais maintenant m'arrêter quelques instants sur cette scène à tonalité ordalique car elle éclaire ce moment de bascule qui est déclenché par un recré d'objet d'amour en cococtant un cocktail explosif c'est à dire ingestion de médicaments et prise d'alcool Marie illustre aussi son rapport aux images parentales c'est à dire la manière dont elle les perçoit et les aperçus absorbés par des vécus dépressifs sans fin ainsi que leur solution post-traumatique c'est à dire que les antidépresseurs renvoient à la solution maternelle tandis que l'alcool constitue un procédé auto-soignant investi par son père l'état comateux dans lequel tombe Marie constitue une remise en jeu d'agonie primitive assortie de l'espoir de mobiliser la figure du sauveur c'est à dire d'un objet externe que l'on retrouve dans les ordalies sous forme de jugement de Dieu cette scène éclaire les enjeux pesants sur cette nouvelle modalité d'attaque du corps que je propose d'articuler aux scarifications précédentes afin d'en dégager une certaine visibilité Marie enceinte met en scène son corps comme s'il constituait la caisse de résonance du nombre parlé je fais référence à la proposition de Pierre Raoulanier en 1975 c'est à dire une sorte de chambre d'écho d'une étoffe fantasmatique de vie et de mort à effet de hantise qui est impliquée dans la tentation suicidaire la violence du sexe féminin constitue un fil par lequel l'histoire de cette adolescente tente de se tisser Marie s'est construite une théorie des origines et du désir parental qui selon elle est impactée par une double déception Marie est née dix mois après sa soeur par contrainte et ses parents espéraient un garçon c'est à cette double déception qu'elle attribue leurs états dépressifs sans fin tous les mois Marie attaque la sanction du sexe féminin et ce dont il est fantasmatiquement porteur l'arrivée de ces règles réactive cette souffrance de manière cyclique sans qu'elle puisse en stopper l'écoulement d'où le recours répétitif aux scarifications Marie s'appuie sur la part liquide de son corps qu'elle peut maîtriser et décide de la source des écoulements sanguins ces scarifications constituent aussi la mise en figuration d'une psyché menacée d'hémorragie que l'accès aux règles n'a de cesse de raviver Marie oeuvre afin de trouver un mode d'apaisement et choisit la voie de la grossesse comme un moyen radical pour stopper les règles et retrouver une plénitude androgynaire alors je propose maintenant de mettre en travail quelques fantasmes alors tout d'abord le fantasme de la mère empoisonneuse et bien ce fantasme se donne à voir d'emblée à travers la dimension polysénique des scarifications en effet ces scarifications rendent compte aussi d'un rituel de purification Marie tente d'épurer la toxicité de l'objet interne incorporé dont elle voudrait se déprendre cette impasse trouve une deuxième modalité de figuration à travers l'ingestion de produits toxiques en début de grossesse susceptibles de menacer le développement embryonnaire pour l'anecdote au quatrième mois de grossesse les médecins s'inquiètent le développement harmonieux du fœtus et ils mobilisera l'équipe du centre antipoison lors de ces tentatives de suicide Marie faumante l'inquiétude maternelle en tant qu'ultime preuve de la valeur de son existence à chacune de ces tentatives de suicide c'est sa mère qui la trouve elle mobilise la figure de la préoccupation maternelle inversée pour lutter face au fantasme de transparence aussi le challenge de faire trace dans la psyché maternelle représente une contrainte agie et puis Marie crée une scène mère-enfant autre pour sortir du pétrin par l'intermédiaire d'un procédé de mise en inclusion que le passage par la grossesse éclaire ce procédé de mise en inclusion constitue l'espoir de créer un par-crypte face à un objet impitoyable encrypté objet qui met en péril le narcissisme et l'évolution de la sexuation cette création sera soumise à l'épreuve ordalique et confiée à un objet externe à un corps social on pourrait dire à un corps médical à un holding de suppléance dont la fonction est de statuer sur cette situation d'ambiguïté de trancher et de neutraliser suffisamment l'objet interne menaçant pour permettre à la mère de vivre et à l'embryon de se développer alors j'aimerais vous dire aussi quelques mots sur le fantasme du mono-engendrement car il traduit une scène primitive qui associe naissance et mort d'une imago-parentale dans un lien insécable le sujet reste endommagé par une mort psychique qui organise son rapport au corps autour d'un principe de survie et puis j'en terminerai par le fantasme du retour au matriciel ce fantasme reste entaché par les aléas de la rencontre première avec l'objet et révèle une théorie des premiers liens alors j'ai proposé plusieurs modèles menaçantes de ce fantasme ainsi que la manière dont l'adolescent tente de le contrer j'en reprendrai deux le fantasme de la mère empoisonneuse tente de se contrer à l'aide de ses nuées purificatrices le fantasme de la mère rejetante essaie de se neutraliser par inclusion idéalisée ou par la création d'un parocrypte comme le passage par la grossesse permet de le penser aussi pour conclure je vous ai proposé d'illustrer la tentation suicidaire en l'abordant du point de vue des fantasmes de vie et de mort car il met en relief une scène qui enserre le sujet dans une impasse au sein de laquelle il cherche une issue pour tenter de contrer la menace de mort qui a pesé sur lui en la destinant en l'adressant à un autre salvateur je vous remercie pour votre attention merci Roger pour ce bien exposé avec l'un de références cliniques et culturelles c'est le montres molles du Dali qui a un enfrage de mots qui a été le péché d'une parée de l'un à un repris avec le conseil je ne vous entends pas avec le nom je disais à Brigitte comme ça un aparté je ne faisais pas ce que vous l'entendiez je disais que dans le tableau des montres molles de Dali le fœtus qui est figuré peut-être peut-être évoquer son frère mort avant lui et qui a sa figure persécutrice qui a développé chez lui une paranoïa bien conceptualisée sous la forme de la paranoïa critique car au plus il s'attend Vincent c'est à vous pour discuter ces trois exposés je vais discuter les quatre donc pour qu'on y est merci pour tous ces exposés puis en même temps il faut que je vous fasse part de mon embarras parce que après l'exposé de Florent pensier la discussion avec Albert Sikon je m'étais dit la table ronde va nous permettre de diffracter quelque chose qui était déjà un peu dense on avait différents cas de conceptuel en fait pour penser une même clinique et en fait on a rajouté d'autres cas de conceptuel donc on ne va pas diffracté alors je me disais après tout peut-être que c'est aussi envers de problématiques contraires on parle d'adolescents on parle de tentations suicidaires est-ce que du coup ça ne nécessite pas plusieurs cas de conceptuel pour essayer de penser ce type de clinique de l'adolescent qui est même en plein remaniement on est passé de la tentation quand même au suicide ou des exposés au décès de l'Alexandre effectivement peut-être que le suicide c'est aussi quelque chose énigmatique on ne peut pas travailler avec des associations et la personne décédée on est obligé d'essayer de construire des cadres de pensée pour continuer à penser donc un recours à beaucoup de cadres de pensée et puis peut-être que dans les problématiques adolescentes il y a des vacillements du cadres de pensée alors je me disais est-ce que le job du clinicien c'est pas d'arbitrer un moment on va dire tous les cadres sont importants mais moi je vais choisir celui qui me correspond qui correspond à l'angle que je veux choisir on va arbitrer un prophétique on ne peut pas penser en même temps avec toutes les nuances possibles on va essayer de faire un arbitrage donc moi je ne vais pas arbitrer je vais reprendre les différents exposés mais avec cette idée qui n'a pas forcément de complémentarité mais il y a des échos alors Philippe Robert tu nous as ramené la dimension intersubjective au sens large du terme puisqu'il y a des générations qui sont convoquées aussi dans ton exposé et je me disais aussi est-ce qu'il y a un échec collectif dans ce geste individuel est-ce qu'il y a un échec du collectif est-ce qu'il y a un échec du groupe au sens large du terme qu'il soit familial ou de pair et que comme s'il y avait un échec dans une fonction euphorique alors c'est inentendable c'est non-dit ou c'est mal-dit et mal-entendu mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce rôle de porte-parole et du coup je me disais l'effet de l'acte suicidaire sur la famille le clinicien c'est ce qu'on peut considérer que ça fait partie de la dynamique de l'acte suicidaire et que reprendre après coup c'est pas un simple débriefing d'une situation traumatique mais c'est conduire malgré tout l'élaboration même si le brin de ses produits l'élaboration doit se faire et donc je tendais aussi ton travail comme il faut continuer le travail et le travail est justement nâché suspendu et le danger effectivement ça serait qu'il en reste là que la trappe se referme donc voilà avec cette dynamique adolescente de construction d'altérité interne et puis voilà quelque chose qui est facile donc ça c'est je fais mes questions les unes après les autres et puis pour vous débrouiller je vous fais vivre un peu mon embarras aussi comme ça alors avec Delphine Bonichon je me disais alors c'est moi j'entendais comme une autre fonction de l'acte suicidaire quelque chose qui vient arrêter un processus arrêter un processus adolescent arrêter un processus pubertaire mais pas seulement enfin moi ce jeune qui dit je délire un peu est-ce qu'on peut délire un peu délire ou on délire pas mais comme si ça venait aussi arrêter un processus hallucinatoire à un moment et qu'on est avec des agir dans des fonctions de blocage j'arrête un processus qui devient trop angoissant qui me ferait basculer dans la folie et donc un processus d'arrêt mais un arrêt qui essaye de différencier d'ergistre une tentative de différencier des choses en bloquant un processus là on est vraiment au coeur de la dynamique adolescente on est dans le remaniement et ce remaniement est-ce qu'il va être vécu comme envahissant un domestique est-ce que quelque part paradoxalement pour survivre j'ai besoin d'arrêter ces processus alors rock c'est roco en italien je le suis c'est une allusion à la référence d'Albert Seppon tout à l'heure et puis avec l'intervention de Brigitte c'est bien qu'elle arrive je trouve à la fin parce que moi j'avais l'impression que tu tentais en permanence d'articuler ce monde du fantasme avec une mise en corps une mise en scène alors qu'il passe de l'agonie primitive à des fantasmes meurtriers dans des positions différentes je vis une agonie primitive je ne suis pas dans le monde du fantasme en même temps si je me sens empoisonné quelque part je sors de cette agonie primitive il y a quelqu'un qui m'empoisonne etc donc une tentative de lier ces différents registres qui est présente tout le temps dans nos échanges en quoi le monde du fantasme déborde c'est un exposé il faut en dire aussi quelque chose qui n'a plus de bord comme si le corps venait de la scène avec l'environnement donner une limite quelque part donner une consistance à quelque chose qui traversait le psychisme et l'emporterait en fait donc voilà mes petites remarques du moment et puis bon n'hésitez pas aussi à poser des questions le miracle s'est produit il nous reste un peu de temps aussi pour prolonger la discussion qu'a entamé Vincent donc si vous voulez intervenir je dirais même aussi pour la première partie de la matinée allez-y profitez-en après ce sera trop tard alors merci pour l'exposition de vous tous parce que c'est très intéressant c'est la première fois que je participe dans une conférence si là je pense que ce ne sera pas la dernière fois j'ai une question très rapidement alors par rapport en fait je travaille en tant que psychologue et je pose la même question par rapport à la prise en charge du familial quand je suis avec un adolescent parce qu'il y a la question de confiance aussi ça pose quand l'ado elle est dans une thérapie pendant longtemps est-ce que en même temps on fait des thérapies on fait aussi des sciences avec la famille ou des familles des adolescents ou pas monsieur Sikon elle a parlé tout à l'heure elle a dit qu'on doit le faire et je ne sais pas si on doit le faire ou pas parce qu'il y a une question encore une fois de la confiance quand l'ado elle sait que je vais rencontrer la famille qu'est-ce qu'elle va dire qu'est-ce que je vais dire aux parents mais qu'est-ce que les parents vont lui dire aux thérapeutes et à ce que l'ado après elle va me croire ou pas donc ça c'est la première question en tant que jeune psychologue je pose la question qu'est-ce que vous par rapport à votre surveillance à vous qu'est-ce que vous vous conseillez deuxième question très rapidement par rapport le psy qui n'est pas neutre qui n'est jamais neutre et quand on écoute elle ne sera pas flottante elle sera quoi si on écoute elle ne sera pas flottante et quand le psychanalyste ou le psychothérapeute elle n'est pas neutre elle sera quoi merci c'est formidable de poser des questions parce qu'on a des réponses Philippe tu ne peux aucun problème merci pour vos questions donc je vais vous répondre jusqu'à 16h alors et par rapport à ce que disait Vincent aussi par rapport aux thérapies familiales l'abord des familles là c'est vrai qu'il faudrait beaucoup beaucoup de temps parce qu'il y a tout un background théorique derrière sur ce qu'on écoute je comprends ce que vous voulez dire par rapport à ce joining à la confiance avec l'adolescent mais qu'est-ce qu'on met en place peut-être en amont en institution et comment déjà on pense la problématique est-ce qu'on la pense de façon individuelle ou on parle ce qui repose la question tout de même d'un mot dont il ne faut pas avoir peur c'est l'évaluation au sens psychanalytique du terme et l'indication qu'on va poser pour des prises en charge après on pourrait parler très très longtemps effectivement des entretiens familiaux de ce qu'on en fait etc la question de la neutralité je pense qu'il y a une neutralité et la question de l'écoute flottante aussi je dis simplement en tout cas de mon point de vue qu'il y a des oscillations qu'il y a des mouvements de détayage du fonctionnement mental avec les adolescents à certains moments là aussi ça dépend des structures mais ça dépend aussi peut-être des moments de vie très rapidement la question que Vincent reprenait sur l'échec du groupe il faudrait aussi développer beaucoup ce qu'on entend par l'échec du groupe là je me mettais un peu en décalage peut-être enfin bon j'étais un peu de la table ronde sur la famille donc sur le groupe et sur le fait qu'il peut y avoir effectivement un échec alors après le terme échec on peut discuter voilà mais la question c'est au fond ce que j'essayais de dire rapidement là je prends l'exemple de cette famille mais j'ai aussi des adolescents je pense à un adolescent que je suivais et qui s'est suicidé donc comment on fait avec ça comment on vit comment on l'éprouve comment on supporte comment on se dit qu'il faut changer de métier qu'on n'y arrivera pas enfin comment ça nous ça nous atteint alors il y a un problème si ça ne nous atteint pas je trouve donc comment on fait avec ces émotions la culpabilité c'est peut-être déjà quelque chose d'un peu secondarisé quand on atteint une forme de culpabilité mais en tout cas pour moi personnellement il y a vraiment un sentiment d'être débordé et là je n'ai pas le temps du tout de le développer parce que ça convoque nous-mêmes adolescents et ça convoque nos enfants nos propres enfants adolescents et du coup on n'est pas dans des trucs on a beaucoup de mal d'être dans des trucs d'identification on est dans des collages on est dans du double on est dans du même etc et là ce que je n'ai pas le temps de développer ça serait toute la théorisation autour du groupe interne et de la groupalité psychique de KS et comment ça vient toucher nos groupes internes nos imagos etc à l'intérieur de nous voilà je m'excuse parce que vraiment je n'ai pas le temps mais merci pour votre question ça ouvrira à énormément de choses je peux bien aussi en dire quelque chose parce que je trouve que c'est vraiment une question de fond que vous posez il me semble que cette question il y a la question du dispositif et il y a aussi la question de l'écoute concernant la question du dispositif on rencontre aussi les adolescents dans des institutions on les rencontre aussi en libéral on les rencontre aussi des fois dans la rue voilà ça pose aussi la question de la rencontre avec l'adolescent et pour ma part ce qui m'importe c'est ce qui va être possible dans la rencontre avec l'adolescent il y a parfois des adolescents qui nécessitent qu'on construise longtemps en amont les conditions d'accès aux soins et pour ces adolescents il y a aussi besoin parfois de passer par la bande c'est à dire de travailler avec des personnes de confiance comme les infirmes et les éducateurs ceux qui sont en contact avec les adolescents donc c'est extrêmement compliqué de répondre à votre question parce que le dispositif il me semble qu'il a besoin d'être à la mesure des difficultés mais aussi des potentialités de l'adolescent donc on n'est que sur des dispositifs ou sur mesure en tenant en compte bien sûr les métacadres institutionnels dans lesquels il s'en est et puis après il y avait la question de l'écoute aussi qui m'évoquait aussi en lien avec ce que disait Philippe qui m'évoquait aussi quand on accueille un adolescent au fond qu'est-ce qu'on écoute pour ma part quand j'accueille un adolescent j'accueille un adolescent qui est plusieurs c'est à dire il n'est pas tout seul il vient aussi avec son théâtre interne avec ses liens il vient aussi avec ses liens mobilités ses conflits de loyauté tout ce qu'il vient montrer aussi et du coup c'est pas qu'un sujet qu'on accueille c'est aussi la manière dont il est en interrelation avec son environnement avec ses groupes interne avec ses imagos enfin tout ce qu'a pu dire Philippe donc parfois effectivement il y a des dispositifs qui se mettent en place dans la réalité où on peut travailler avec les adolescents et les familles et puis parfois on n'y arrive pas pour X raisons donc je crois qu'il n'y a pas un bon dispositif il y a d'une part celui avec lequel on est à l'aise et il y a aussi celui à partir avec lequel l'adolescent pourra s'élager puis parfois on travaille sur des situations d'adolescent sans les adolescents parce que l'adolescent ne veut pas venir par contre on peut accueillir la personne qui se soucie de lui et travailler avec cette personne et ça produit aussi des effets sur le rapport à l'adolescent pour rien lire peut-être souvenons-nous de ce que vous ne disiez pas ou une vote un adolescent tout seul ça n'existe pas encore une question bonjour moi je m'interroge sur ce que vous appelez les adolescents parce que plus d'un coup je me dis jusqu'à quel âge on va il me semble que vous parliez de jeunes qui à un moment donné étaient assez jeunes pré-ado enfin que je nommerai comme ça mais par contre quand on évoque des situations de jeunes 18-25 ans où on est là ? écoutez peut-être pour ce qui est d'accord on va dire que si on raisonne en termes d'âge on s'en sort pas c'est à dire qu'on pourrait dire par exemple que l'adolescence ça commence avec la puberté on pourrait tomber d'accord là-dessus qu'il n'y a pas d'adolescence sans puberté il y a des pubertés sans adolescence mais il n'y a pas d'adolescence sans puberté par contre quand ça se termine c'est selon chacun en fait nous pensons que l'adolescence c'est un processus c'est un processus psychique dont la fonction est d'accompagner et de renaissance de transformation somatique via la puberté et aux représentations et aux fantasmes qui viennent accompagner ces transformations donc de ce point de vue là le processus peut être très long il peut durer longtemps on connait tous des grands adolescents de 50, 60, 60 ans on n'arrive pas à finir cette adolescence qui devient terminale mais on convient disons dans nos cliniques ordinaires d'un peu les adolescents des jeunes entre 12 et ça peut aller jusqu'à 25 ans enfin 25 ans déjà c'est un ange raisonnable on ne raisonne pas sur les âges on raisonne sur l'organisation sur le plan psychique effectivement on est plutôt sur une approche processuelle de l'adolescence et aussi une approche temporelle des processus adolescent on peut aussi considérer qu'il y a deux parties dans l'approche adolescente c'est à dire le premier moment où l'adolescent subit la puberté le moment du puberté alors ça lui tombe dessus et puis il y a une deuxième temporalité adolescente qui permet de revisiter c'est à dire le phénomène d'un prix coup où l'adolescent tente de se construire un passé c'est à dire il revisite son histoire et là c'est tout à fait aussi un moment riche c'est aussi pour ça que ce moment classiquement c'est vrai qu'on ne peut pas dans l'âge mais ça concerne les adolescents un peu plus âgés que ceux qui sont dans la première partie de la temporalité du processus adolescent est-ce qu'on s'écrit dans les amis et on s'écrit à 2h30 ils vont se concentrer альных âgés mille Walter con jour アgés planes